et vous êtes là ça va quoi et non c'était trop nul comme intro ouais tranquille moi ça va au top les gars content de vous retrouver vidéo un petit peu particulière parce que et oui en effet n'y a encore pas de ride dans cette vidéo je suis désolé ça fait deux vidéos j'ai pas le choix il fait pas très beau dehors très 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 grande nouvelle des masses tu vois ce que tu vois ce logo et bah mec te présente la barre rebellion et c'est que le début des nouvelles places buzzer est une grosse taille gris je te présente ça juste après générique allez go très important regarde en suggestion tu attends la fin de la vidéo que tu es en train de regarder pour aller la voir et tu verras qu'un concours pour gagner des gros grippe signature kiki zers tu vois ce genre de grippe l'attaque la de gagner pour l'instant mais s'il ya beaucoup de demandes peut-être que j'en ferai regagner d'autres et je m'arrangerai pour en faire des encore plus stylé donc va voir ça allez on va voir les pièces blazer donc la beurre et les beurres beurre avec là vous dites c'est quoi les dingueries le mec il arrive comme ça direct les présentes une barre tu la connais même pas t'as j'ai entendu parler de ta vie projet secret tu vois blazer rebellion tu dis ouais tes barres et tout petit design c'est cool mais moi ce que j'ai là dedans là ah c'est le graal c'est secret si vous suivez un peu normalement l'air insta des potos vous avez dû voir que hugo il a posté en début de semaine un nouveau deck une nouvelle barre mail des nouvelles roues et norman de souvenir une complète et peut-être aussi un nouveau deck ou là elle regarde pas mon code et là je vais vous présenter en exclusivité mondiale première mondiale je sais pas pourquoi je fais cette voix ni cette tête mais ouais en première mondiale les nouvelles pièces blazer pro pour 2018 avec toute la collection rebellion qui est franchement une grosse évolution pour la marque parce qu'on est sur du matos de bonne qualité et avec un design de bonne qualité et ouais ça peut en aller non mais attends avant ça il y a des choses qui ne vont pas très bien déjà je sais que là il y a des gens qui regardent sont pas abonnés donc direct abonnés là sur le petit rond c'est bon la cloche pour avoir une notification ride simmer et un petit pouce bleu à la fin si vous kiffe bien sûr et aussi il n'y a pas assez de vues sur le dernier code de shot on est à peine à 1000 vues les gars 1500 vues pour avoir un v3 donc normalement tu as la suggestion ici tu attends la fin de cette vidéo tranquillement et après tu vas cliquer sur ce petit lien qui est tout doux et tu vas kiffer ce que tu vas voir maintenant c'est parti pour la petite histoire début de semaine et tout on discute avec le team manager et il nous envoie ça alors genre voilà j'étais à l'ispo je vous envoie les nouvelles pièces et nous on est là en mode moi j'avais la nouvelle barre en test mais je savais pas qu'il y avait toute une collection qui sortait une barre une fourche un scs et toutes les nouvelles pièces et je les ai devant les yeux et je vous cache pas que je les découvre un peu avec vous parce que j'ai ouvert le pdf et j'ai juste regardé les images j'ai pas lu ce qu'il y avait donc c'est parti ils seront à peu près début printemps mi printemps qui seront sur sorti pour cet été donc le Shaolin on a déjà vu en noir mat noir mat ouais chrome et néochrome voilà il y en neochrome donc Shaolin basique on est sur un angle de 83 degrés 11,5 de large sur 52 cm de long voilà avec grip et frein fourni les bars on garde la prédator la prédator qui est toujours en 680 de haut sur 600 de large avec un diamètre de 34 9 possibilité de faire une compression par comment on dit c'est un ihc bref une compression sans s16 voilà et deux nouvelles barres la rebellion donc celle ci celle que je ride avec des très grandes dimensions à savoir une hauteur de 700 sur une largeur de 650 donc ça veut dire que c'est très large un 70 sur 65 ça veut dire que moi je la roule en ss je suis à peu près en 75 de haut pratiquement voilà un peu moins mais plus de 70 quoi et je l'ai recoupé en 58 de large parce que bon 65 c'est vraiment et ultra grand et j'avais peur comme c'est une t-barque ça torde un peu mais finalement elle tient bien donc c'est cool et la renegade deux sont en chromoly donc c'est un type d'acier voilà celle ci sera en 642 par 58 de large enfin 64 de haut sur 58 de large avec un diamètre extérieur de 32 bon 31 8 quoi je sais pas pourquoi 32 ça va peut-être bloquer un peu quand vous allez vouloir mettre votre collier de serrage mais ça passera voilà donc ça veut dire plutôt scs tout ça bien sûr sans aucune fente c'est là qu'arrivent les grosses nouveautés donc on a toujours la bandit fork tu peux aller voir le lien là tu verras que j'avais déjà parlé de cette fourche donc pareil trois déclinaisons comme le sherlin noir chrome et néochrome 315 grammes donc c'est une fourche dans la moyenne normal on a les petits grippes j'avais déjà présenté normalement donc quatre cinq grippes différents voilà vous regarderez c'est des grippes rien de très spécial les deux nouveautés le nouveau scs et la nouvelle fourche de la collection blazer pro rebellion donc on a une belle fourche moi j'aime bien avec un profil plutôt très droit devant qui vient se resserrer bien sûr le petit imprimé blazer pro rebellion voilà donc de l'aluminium 67075 donc bon ça c'est la base par contre on voit la compatibilité avec les roues 120 mm donc ça c'est quelque chose que je demandais depuis très longtemps déjà d'avoir des roues 120 mm mais aussi d'avoir des fourches qui acceptent les roues 120 mm peine supérieure 318 grammes donc c'est très intéressant et bien sûr adaptable avec scs hic n'importe qui à la petit filetage au milieu pour compresser et par exemple on peut compresser directement avec le rebellion scs clamp donc le même aluminium 7075 donc l'aluminium un des alumnium le plus solide diamètre que c'est à 34 9 normal ça veut dire qu'avec un petit shine tu peux mettre du 31 8 la base un scs tout ce qu'il y a de plus basique sauf qu'on est sur un design très simple très très minimaliste on va dire c'est assez compact parce que la barre plus la fourche plus ça ça veut dire que là on est en à 70 voire 75 de haut avec des 120 mm genre révolution pour laser c'est une révolution on continue avec les roues et les deux nouvelles paires de roues la trip xt vous avez pu voir sur l'instagram de maël en 110 ou en 100 mm quand donc il y aura aussi des roulements à l'intérieur on est sur du 88a toutes les roues sont en 88a voilà donc le basique rouge gris néochrome donc plutôt dans les mêmes couleurs que que le shaolin et le la bandit fork et par contre on voit qu'il y a les roues rebellions qui sortent et là c'est très intéressant parce qu'on a des assemblages de couleurs très très nouveaux qui n'existaient pas encore on voit par exemple une corps en chrome avec de la gomme plutôt bleu bleu vert vous savez le bleu un peu océan bleu vert voilà une gomme un peu un peu orangé même plutôt beige avec un corps noir un corps bleu avec une gomme grise néochrome avec noir et full black donc très intéressant parce que ça on voit de plus en plus de roues qui ont des couleurs un peu différentes c'est un peu la touche de couleur tu peux apporter à ta trottinette mais là c'est la première fois que blazer en font des assemblages de couleurs novateurs voilà pour les roues on passe à la dernière page est encore une page très très intéressante et qui monte un grand changement au niveau de blazer pro parce que moi ça fait bientôt peut-être 5 voire même plus de 5 ans que je suis chez eux donc j'ai vraiment suivi l'évolution de la marque et je suis très fier d'eux parce que là on commence à être sur du matériel qui se distingue des autres et qui est bah qui répond vraiment aux attentes des riders actuelles voilà on a ce fameux fmk1 deck fmk1 voilà qui est enfin annoncé qui va enfin sortir pour de vrai donc ce sera au printemps vous inquiétez pas j'avais été un peu optimiste quand j'avais dit pour noël ce sera plutôt pour avril à mon avis voilà fmk1 on aura deux et donc ce que je vous ai déjà montré le parc on reste en 56 de long sur 120 de large donc il sera seulement en gris voilà avec un angle de 83 degrés voilà 83 degrés pour un poids de 1 kg 7 assez lourd mais franchement à le rider ça passe et bien il est bien proportionné bien bien équilibré donc ça passe et le parc donc plus court donc plus 48 que 49 voilà avec l'avant qui sera donc pas carré comme le parc mais un peu biseauté et pareil pour l'arrière donc voilà pour je sais pas ça doit être pour gagner du poids ils doivent se dire que les parcs eux n'ont pas besoin de de ce genre d'atout on va dire pour pour le ride et donc celui-là bah avec tout ça même en enlevant tout on perd que 200 grammes on passe à 1 kg 5 et seulement donc en couleur en couleur noire à voir au test je sais que hugo le test et il me dit qu'il est vraiment top moi j'ai une fissure là sur le mien du parc qui est apparu il y a trois semaines et qui tient malgré malgré que je ride assez souvent presque tous les jours donc très 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 bon deck de mon point de vue et la grande nouveauté aussi c'est fmk1 complète donc là on est sur une grosse nouveauté pourquoi parce que on a un deck en 52 par 120 donc un espèce d'hybride entre le parc et le street voilà en rouge ou en brut en gris avec vous et pareil une barre soit en chrome soit en bleu un peu un peu transparent voilà ce qui est intéressant c'est que donc on est sur une barre de quelle hauteur on est sur une basse qui disent la barre t bar 56 par 600 pas ridicule comme c'est pas non plus pour des grands riders mais c'est assez polyvalent en termes de taille et ce qui est très très intéressant c'est les disques les je veux dire les roues comme on dit ça 120 mm disque wheels donc on a des roues de 120 mm première fois première mondiale pour blazer deux ans que je demande des roues 120 c'était jamais arrivé donc enfin il sort des roues 120 en full core disque donc plate en 88 avec les abec 9 donc très très intéressant c'est peut-être les prémices d'une sortie de roues juste 120 mm pour blazer et comme on connaît quand même la qualité des roues blazer qui sont assez bonnes et que le prix est très raisonnable bah c'est très intéressant voilà pour le poids ce sera 3,4 kg normal parce que le deck est lourd mais ça veut dire que le reste des pièces n'est pas très très lourd pas oui ça il te reste 1,8 kg 1,8 kg te fait la barre le collier les roues la fourche tout le reste donc ça veut dire que tu as le deck qui fait presque la moitié du poids de la trottes donc c'est normal ça veut dire c'est une trottes raisonnable en termes de poids donc vraiment au top voilà pour toutes les nouvelles pièces donc ça devrait arriver au printemps dès que j'ai des nouvelles je vous tiens au courant de toute façon moi dès que je vais recevoir toutes les pièces je vais faire un scooter check pour vous montrer tout ça de plus près et en vrai parce que c'est bien beau les images mais c'est vrai que c'est plus cool quand on les voit en vrai déjà vous avez vu la barre je vous la montre un peu plus en détail à la fin de la vidéo n'hésitez pas à me poser des questions sur instagram sur sur facebook en commentaire youtube etc je répondrai si j'ai la réponse si vous avez aimé un gros pouce en l'air voilà gros pouce en l'air et pour ceux qui l'ont oublié il y a un concours il reste deux semaines pour avoir un concours pour gagner des grips des grips comme ça l'attaque grip signature killian hop donc pour rejouer c'est très simple tu regardes la vidéo qui va s'afficher en suggestion t'attends la fin de la vidéo pour la regarder bien sûr tu vas sur mon instagram tu like la photo tu t'abonnes à mon à ça tu t'abonnes à mon facebook et tu commandes deux personnes sur la photo en instagram de ton choix voilà pour qu'ils viennent aussi jouer au concours et j'annoncerai les vainqueurs dans deux semaines quand je reviens à paris monte un peu la barre tac donc avec un profil plat là hop voilà ça c'est en fait c'est rond hop c'est rond et après hop tout plat donc après c'est une t bar tout ce qui est plus basique mais elle est cool je suis content de vous avoir fait cette vidéo j'espère que vous avez kiffé une nouvelle pièce dites le moi en commentaire surtout c'est très intéressant d'avoir les retours parce qu'après moi je suis directement en contact avec bah l'entreprise pour un peu comment dire avoir le ressenti utilisateur voilà pour essayer d'avoir des innovations qui sont toujours plus en accord avec vos demandes et on se retrouve mercredi prochain à 18h pour une nouvelle vidéo de ride je l'espère bientôt tuto flair aussi donc soyez présents abonnez vous pour ne rien rater et appuyez sur la cloche pour ne rien rater ciao les potes yo tout le monde j'espère que vous avez aimé cette vidéo si vous voulez encore plus de contenu suivez moi sur les réseaux instagram twitter et snapchat assurez vous aussi de bien être abonné à la chaîne pour encore plus de vidéos et si ce n'est pas encore fait et bien regardez ma dernière vidéo vous allez voir elle est énervée allez salut à la semaine prochaine et C'est parti.